salut à toutes et à tous c'est thomas j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un parcours halloween avec la viva custom et d'autres véhicules avec la z-type et la shotaro on est sur un parcours créé par idane un truc comme ça un parcours halloween 2024 et j'ai pas le nom du créateur mais je mettrais le lien dans la description comme d'habitude alors j'ai fait me croûter pour les virages ça commence bien c'est vrai que la direction elle est elle est lourde elle est lourde elle est lourde à tourner waouh 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 j'ai pas le droit de tomber comme ça qu'est ce qu'elle est lourde ah non c'est pas le droit de tomber comme ça c'est facile elle est lourde vraiment mais tu m'embête avec tes quilles mais c'est pas vrai oh la la catastrophe le parcours mais qu'est ce qu'elle tourne pas mais c'est une horreur ah non mais c'est pas des bêtises hein c'est waouh elle a beaucoup de mal il n'y a rien de compliqué pourtant le véhicule on dirait pas on dirait pas pourtant mais le véhicule waouh j'ai l'impression de conduire comment elle s'appelle elle a un peu le même comportement j'ai pas le nom en tête pour l'instant mais c'est compliqué c'est compliqué je le trie sur mon histoire ah peut-être qu'il y a plusieurs choix de véhicules et que j'ai pris que la vivage j'ai peut-être d'autres classes à prendre c'est pas grave en shotoro ça aurait été beaucoup trop simple en zettis ça aurait été plus compliqué parce que le véhicule est vraiment grand bon honnêtement il n'y a rien de compliqué c'est le véhicule qui est très lourd il n'y a rien de compliqué et strike oh le parcours est très sympathique il n'y a rien de compliqué waouh juste le véhicule qui tourne pas dès qu'on accélère c'est vraiment le gros problème il a fait un bonhomme de neige avec les pneus nan mais elle a rien dans le ventre ça doit dire ça tourne pas, ça freine pas qu'est-ce qu'il a voulu créer mais ici avec la 7 type tu passes comment ? on est trop long le parcours est très sympa c'est juste euh aïe forcément je tombe elle freine pas c'est juste ces boules de bowling et ces keys qui font que de m'embêter mais à part ça c'est très très répétitif je pense que ce parcours là en temps de création en 30 minutes c'est fait honnêtement 30 minutes une heure le parcours est déjà créé et publié parce que c'est beaucoup de fois le même nombre d'ensemble d'éléments et ce qui est étonnant c'est que je peux même pas faire demi tour c'est le boost il m'en va chier ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas le bug des couleurs d'amérique alors le parcours est évalué à 67% je crois en tout cas ce qui est de la lundi vers 15h le parcours est très sympa voilà c'est le véhicule qui est horrible le véhicule qui est totalement horrible je pense que c'est un parcours ps5 mais elle est sympa elle est très sympa je vais te faire ma miniature ici il est au niveau 822 je pense le passé d'ailleurs au niveau 822 non bah voilà parcours sympathique je suis tombé plusieurs fois par rapport aux capacités du véhicule par contre le point final je l'ai comment j'ai pas vu qu'il fallait passer par là ce n'est pas fini bah voilà parcours sympathique comme d'habitude le lien dans la description pour l'activité je vous retrouve jeudi et samedi pour la suite de flat out 2 où je vais d'ailleurs acheter un nouveau véhicule certainement je vous souhaite une bonne soirée et à jeudi ciao ciao c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501